Le Maître Carbonnier Le Maître Carbonnier Le Maître Carbonnier Les personnes, la famille, les biens, les obligations et réédité depuis. J'ai été aussi un très grand admirateur du code civil français, conçu comme phénomène historique et symbolique national aussi. Son rayonnement de juriste international n'est plus à démontrer, mais il fut aussi ce qu'on appelle un grand législateur, puisqu'il a été l'auteur des avant-projets de loi de réforme du droit de la famille française pendant plus d'une décennie. On peut évoquer la tutelle et l'administration légale en 1964, les régimes matrimoniaux en 1965, la question des incapables majeurs en 1968, celle de l'autorité parentale en 1970, la filiation en 1972 et le divorce en 1975. Il a par ailleurs contribué à donner à la sociologie du droit ces lettres de noblesse qui lui manquaient, tant du point de vue théorique, à travers son ouvrage Sociologie juridique, paru chez Armand Collin en 1972 et en puf dans la collection Thémis en 1978, refondu chez Cadrige en 2004. Il nous livre là l'essentiel de sa vision du droit en général et du droit français en particulier, une vision tant anthropologique que sociologique et philosophique, qui reste d'ailleurs toujours empirique et en vérité relativement sceptique, dans son célèbre ouvrage, donc « Flexible droit » pour une sociologie du droit sans rigueur. Il estime que le droit, selon lui, n'est pas cet absolu dont nous rêvons. Le droit est droit, d'accord, sans doute. Mais les hommes le plient en tous sens et le ploient à leurs intérêts, à leur fantaisie, voire à leur sagesse. Flexible droit, droit sans rigueur, doit-on vraiment s'en plaindre ? Je le cite, il est peut-être salutaire que le droit ne soit pas cette massue, ce spectre, ce sceptre, pardon, qu'on voudrait qu'il fût. Fin de citation. La première partie de l'ouvrage débute par la présentation des hypothèses fondamentales de la sociologie du droit, à savoir l'hypothèse d'évolution historique, qui reste toujours pertinente. Puis les hypothèses de structure du droit, qui soulignent d'une part le pluralisme juridique, opposé à une vision moniste du droit. D'autre part, les théorèmes fondamentaux suivants. Premièrement, le droit est plus grand que les sources formelles du droit, de même qu'il est plus grand que la règle de droit et infiniment plus grand que le contentieux. Deuxièmement, le droit est plus petit que l'ensemble des relations entre les hommes, assertions qui s'opposent au panjurisme, portant à supposer du droit partout, sous chaque relation sociale ou inter-individuelle. Donc cette première partie se poursuit d'une façon qui peut avoir été paradoxale pour un devant juriste, mais qui est la conséquence logique, d'une part, du second théorème fondamental précité, et d'autre part, du leitmotiv, selon lequel il existe un, disons, excès de droit, auquel les juristes d'ailleurs ne sont pas étrangers. Carbonnier développe alors son hypothèse, sans doute la plus célèbre, l'hypothèse du non-droit. Il s'agit d'une conception à la fois religieuse et philosophique, fondée sur une vision pessimiste de l'homme, marquée par le péché originel, et qui peut être justifiée que par la grâce, mais aussi de la sobriété, sachant, dit-il, que le droit a été donné pour brider le mal. Les juristes en useront sans complexe, sachant qu'il est porteur du mal, ils en useront avec sobriété. Mais il est aussi marqué par une conception méthodologique, en preuve de modestie et de retenue, praticien, magistrat, législateur, tous les juristes, insprits au mal, observeront dans l'exercice de leur vocation une autolimitation salutaire, au cœur de cette autolimitation qui éclorera le non-droit. Il s'agit donc d'une méthode mise en pratique par le législateur carbonier. Je le cite à nouveau. « Ces lois que l'on dit permissives de libéralisation devaient être analysées moins comme des lois de permission de libéralisme que comme des lois de transfert. Le pouvoir d'interdire a été transféré du droit à d'autres systèmes de normes. Le législateur a délibérément escompté le relais du droit par le non-droit. » L'auteur s'intéresse ensuite aux situations confinantes au degré zéro du droit, avant de livrer des réflexions sur les interactions qui se produisent au sein de la société et de l'individu lui-même, entre ces deux systèmes normatifs, que sont le droit et la morale, évoquant à cette occasion la notion de bonheur. La deuxième partie s'intitule « Grand droit et petit droit » et s'ouvre sur des réflexions autour de la notion de droit objectif, articulée principalement d'une part autour de la règle de droit, du caractère antérieur au nom de cette dernière, par rapport au jugement dans l'histoire humaine, de sa dimension coutumière et des conditions et modalités de son effectivité ou de son ineffectivité. Et d'autre part, autour d'une conception pédagogique de la loi, l'auteur que l'auteur condamne sur le fondement de son pessimisme anthropologique et de son empirisme, mais qui reste très présente tant du côté des idéologies progressistes que de leurs consoeurs conservatrices et traditionnalistes. Les thèmes du non-droit et du droit flexible cher à l'auteur ouvrent la partie suivante, qui s'appelle « Les trois piliers du droit ». Et il démontre aussi que les institutions juridiques, antiques et traditionnelles, de la famille, du contrat et de la propriété, successivement étudiées dans leurs dimensions juridiques, historiques et sociologiques, restent des réalités fondamentales encore aujourd'hui. Des réalités certes souples, mais, selon son expression, capables d'abriter à leur ombre les systèmes économiques, les systèmes politiques les plus différents, et qui méritent en réalité de ne pas être jetés à bas par ceux qui ambitionnent de les renverser, en même temps que l'économie libérale et capitaliste, dont elles sont forcément imprégnées actuellement. L'auteur propose alors d'ajouter à ces trois piliers la monnaie, sondée dans ses dimensions symboliques et juridiques. La quatrième et dernière partie de l'ouvrage, enfin, porte sa titule « Jeux de droit ». Elle se présente sous la forme de ce que l'auteur nomme des « juris ludes », destinés à divertir tout en tentant de répondre à des questions philosophiques posées par le droit. Après avoir insisté sur la dimension psychologique, et souvent psychopathologique, du phénomène juridique, le droit est fait, dit-il, par les hommes pour les hommes, au debout de la chaîne, il relève du psychologique. Il nous indique aussi que la carrière est ouverte aux investigations de la psychologie juridique. Après cela, donc, en évoquant de précieux exemples, notamment historiques, Carbonnier livre des « Jeux de droit » autour de la figure de la justice et du juge. D'abord sur la justice de Salomon, un personnage éliminément juridique, et dont la légendaire équité, paraît-il, et qui est parvenue à se glisser dans les droits modernes, pose la redoutable question philosophique, une question que l'on retrouve en permanence dans l'œuvre de l'auteur. Je le cite, « Le droit a-t-il été inventé pour assurer le triomphe de la logique ou de la justice, ou le règne de la paix ? » Ensuite, autour des phénomènes de justice non étatique, puis, sous la forme théâtrale d'un délicieux délibéré du droit dans le chapitre 3, l'ouvrage se conclut par une réflexion finale qui s'appelle « Le position du juste et de l'injuste », dans laquelle l'auteur s'explique à nouveau sur la conception de la flexibilité du droit qu'il emprunte en Henri Lévi-Brulle, éminemment sociologue du droit, et du pessimisme actif, teinté d'ailleurs de luthérianisme, qui est la sienne et qui énerve l'ensemble de son œuvre. Au-delà de son immense intérêt proprement juridique, la tradition et le système juridique français dont il est imprégné, l'ouvrage « Flexible droit » de Jean Carbonier a suscité de très nombreuses réflexions. Il est emprunt de références historiques, religieuses, historiques et littéraires. On peut parler de Voltaire, Hugo, Gide, Proudhon, auxquels il fait référence, et de l'approche scientifique sur laquelle il se fonde, même s'il veut à l'instar du droit lui-même sans rigueur, peut enrichir, ennoblir même, tout comme assagir au sens philosophique du terme, non seulement l'activité juridique, mais le juriste lui-même. Je ne peux donc que vous inviter à consulter ce petit, mais immensément riche, ouvrage. Bonne lecture, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501